Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un site à découvrir. Évidemment, je l'avoue tout de suite, je ne peux pas être complètement impartial dans cette présentation-là, mais j'espère pouvoir donner un coup de main, en tout cas pour la bonne cause, dans le sens que le site l'entrepôt-du-livre.com a été imaginé par l'équipe de Sylvain Vallière, qui a créé les éditions Première Chance de l'essor et aussi les éditions de l'Apotheose il y a quelques années. Et c'est avec lui que je fais affaire depuis déjà 2014. Donc voilà pourquoi je ne peux pas être complètement objectif dans ça. Mais j'ai discuté avec Sylvain, justement, un petit peu avant les fêtes de mon prochain livre, mais j'en ai profité pour retenir surtout ce qu'il m'a raconté à propos de l'entrepôt du livre. Je sais qu'il est modeste dans tout ça, mais son intention est d'aider les auteurs d'ici, les auteurs moins connus, mais qui méritent évidemment d'être connus, de faire parler d'eux et tout ça. Donc l'entrepôt du livre, c'est un site où on peut acheter des livres. Dans le fond, j'ai pensé à ça après, puis je me disais, coudonc, l'entrepôt du livre, c'est tout simplement le panier bleu, mais qui fonctionne. On a tendance, je parlais avec l'auteur aussi, Hélène Lefebvre, qui publie depuis un certain temps avec Sylvain Vallière. Et bon, elle comparait ça avec Amazon, comme si c'était un peu l'Amazon québécois. J'ai tendance à penser ça aussi, sauf qu'Amazon, on le connaît un peu, ça s'est transformé. Mais ça a commencé avec des livres il y a quand même une vingtaine d'années, un petit peu plus. Mais bon, aujourd'hui, on vend de tout, tandis que l'entrepôt du livre se concentre seulement sur des livres québécois et d'auteurs. Donc, l'entrepôt du livre invite aussi tous les éditeurs, donc il y a des partenariats déjà de créer. Et je sais que, bon, Sylvain Vallière va aller en chercher d'autres. Donc, je vous présente brièvement le site. Dans le haut, en haut ici, un peu comme les sites transactionnels habituels. Bon, vous pouvez créer votre panier et tout ça, c'est gratuit en passant pour créer votre compte. Si vous avez des difficultés, bien, vous pouvez leur téléphoner ici, en haut. Principalement, donc, c'est les livres des éditeurs qui acceptent de participer à l'entrepôt du livre. Donc, vous avez la boutique ici, qui est au complet. Sinon, par catégorie, moi j'aime bien y aller par catégorie, c'est plus simple. La catégorie, l'onglet ici, c'est-à-dire super prix. Ça, c'est un concept que vous allez découvrir, qui est très intéressant, qui a été pensé et qui est unique à l'entrepôt du livre. C'est que, bon, vous faites, plus vous faites d'achats, plus vous économisez. Donc, il y a différents paliers. Et comme l'explique ici, la boucle qui a été créée pour le montrer visuellement, c'est que plus vous achetez votre premier livre, vous coûte déjà très peu cher. 20$ ici, et ça diminue à chaque fois. Et vous faites des vrais rabais, au fond. Et ce qui est intéressant, c'est que Sylvain Vallière ne voit pas juste le côté marketing à ça, c'est qu'il veut aider les auteurs. Et il est probablement l'éditeur au Québec qui redonne le plus de droits monétaires et le droit d'auteur à ses auteurs, justement. Parce que quand on écrit pour lui, on reste 100% maître de nos droits d'auteur. On peut en faire ce qu'on veut. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi sur le fonctionnement, la livraison, ici, sur l'onglet, à propos, la foire aux questions et tout ça. Donc, j'espère que vous allez découvrir des auteurs. Il y en a qui ont été, il y a une bande défilante ici, là, en bas. Donc, on voit même mon livre sur l'affaire Aurore-Gagnon. Mais si vous y allez, on va juste aller parcourir un peu les catégories. Donc, bande dessinée. Donc, on voit que ça se développe assez rapidement. Moi, les miens, je pense... Je vais descendre un petit peu encore. Les miens, je pense qu'ils sont dans Fait VQ. Et c'est ici Fait VQ, il y en a 90. Alors, alors, alors... Voilà. Wow! Fait qu'il y a beaucoup de livres que vous allez découvrir. Ceux qui sont vraiment intéressants. Moi, je me promets d'essayer d'en lire quelques-uns. J'essaie de me concentrer un petit peu moins sur mes recherches et un peu plus à la découverte ces temps-ci. La pandémie nous a transformés, évidemment. Donc, moi de même, je ne fais pas exception. Donc, on voit deux de mes livres ici en bas. Mais on en voit plusieurs. Ça, c'est tous des Faits VQ. Donc, si vous aimez lire les Faits VQ, c'est merveilleux pour ça. Plusieurs personnes ont vécu, ont traversé des choses dans leur vie. Et puis, tu sais, ça peut être quand même intéressant de partager ça. Donc, puis vous avez des romans aussi. Beaucoup de trucs qui méritent d'être découverts. Donc, c'était ma présentation aujourd'hui. Et voilà. Un projet qui est super intéressant. Super innovateur aussi. Qui, j'espère, va prendre de l'expansion de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à consulter l'entrepôt du livre. C'est vraiment pour une bonne cause. Les auteurs vont vraiment être heureux de vous voir visiter le site. Et de vous voir lire leur livre aussi. Bien, merci beaucoup.